Le sous-continent indien a rarement formé une unité politique et il abrite des peuples très diverses. Son unité apparaît pourtant non seulement dans sa géographie, mais aussi en tant que civilisation qui fut l'une des plus influentes au monde. Le Pakistan et le Bangladesh ne se sont singularisés que récemment et historiquement ils font partie du même ensemble culturel. Avant d'aborder l'histoire de la région, commençons par en présenter sommairement la géographie. Les limites géographiques du sous-continent indien sont bien visibles sur cette carte. On voit notamment que le Pakistan et le Bangladesh en font partie intégrante. A l'ouest se trouvent l'Afghanistan et l'Iran, à l'est la Birmanie, au nord la Chine. Historiquement, l'Inde a toujours été tournée surtout vers l'ouest. C'est de l'Afghanistan que sont venues les migrations de peuples et que se sont faits les contacts politiques et culturels. Notamment, la passe de Khyber a toujours été la voie d'invasion de l'Inde. La région abrite les plus hauts reliefs du monde. Cela est dû au mouvement de la plaque indienne vers le nord qui entre en collision avec la plaque eurasiatique. Les montagnes ainsi soulevées forment la chaîne de l'Himalaya. Le sommet de l'Everest culmine à 8848 mètres d'altitude. D'autres montagnes un peu moins massives mais néanmoins élevées viennent prolonger l'arc à l'ouest et à l'est. Enfin, le vieux socle indien lui-même abrite des montagnes beaucoup plus anciennes, aujourd'hui très érodées. On retiendra notamment la chaîne nord-sud bordant la côte occidentale et qui culmine tout de même à 2700 mètres d'altitude. La plaque indienne s'enfonce sous l'Eurasie. Ainsi, il se forme une cuvette devant l'Himalaya, comblée au fur et à mesure que l'Inde plonge par les alluvions de deux fleuves, l'Indus et le Gange. Ce sont les deux fleuves par excellence de l'Inde, qui irriguent ainsi de larges plaines fertiles au pied des montagnes. On notera aussi le Brahmaputra à l'est, descendu des plateaux du Tibet. L'Indus et le Gange ont pourtant un rôle bien différent. On note ainsi que l'Indus irrigue une zone désertique qui le rend d'autant plus précieux. Il s'agit du désert de Tahar. Comme autour du Nil, du Tigre et de l'Euphrate, cette situation a favorisé très tôt une forte densité de population autour du fleuve, prélude à l'éclosion d'une grande civilisation urbaine. Le reste de l'Inde connaît le régime des moussons, avec une saison sèche et une saison humide très marquée. Les vents humides venant du sud-ouest, les précipitations sont surtout abondantes sur la côte occidentale, tandis que la chaîne montagneuse isole quelque peu l'intérieur des terres. Le delta du Gange jusqu'à l'Himalaya sont aussi très arrosés. Il s'agit même de la région qui connaît les plus importantes précipitations annuelles du monde. C'est le règne de la forêt humide. Le mot jungle, passé dans le vocabulaire courant, désigne d'ailleurs à l'origine la forêt du Bengale. Les contreforts de l'Himalaya se singularisent également par des précipitations abondantes, et l'altitude élevée y favorise la forêt tempérée. Partout ailleurs, c'est le domaine de la forêt sèche. Il faut toutefois noter que les très fortes densités de population s'accompagnent de très larges zones cultivées qui laissent peu de place à la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada